... Passons dans la cuisine au métro de Montréal, puisque notre chroniqueur Mario Robert voulait nous dresser un peu l'historique de la construction du métro de Montréal. Donc, à partir de quel moment on a songé avoir un métro? Dans le fond, c'est vers 1910 qu'on songe à faire passer des tramways dans les souterrains. Donc, ça se fait à Boston depuis la fin du 19e siècle et à New York depuis le début du 20e siècle. Et à compter de la décennie 1920, il y a de plus en plus de circulation à Montréal. Et ce qui fait que ça commence à être problématique. Et on commence aussi à avoir d'autres projets qui renaissent jusqu'à la crise. Évidemment, la crise va mettre un arrêt à ce genre de petits projets-là, de grands projets plutôt, de métro. Mais vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les problèmes de circulation reviennent de façon importante. Et évidemment aussi, les projets de métro renaissent. Entre autres, celui en 1944 de la Montreal Tramways Company. C'est l'entreprise privée qui assure le transport en commun sur l'île de Montréal. C'est pas une compagnie publique comme la STM aujourd'hui à l'époque. Et elle propose son projet de métro. Puis parmi les avantages qui sont nombreux, qui sont soulignés, il y en a un qui est quand même intéressant. Elle nous dit dans son rapport qu'un métro diminuerait le nombre de piétons sur les trottoirs en les faisant circuler dans les souterrains. Et c'est pas bête, parce que si aujourd'hui, on mettait tous les gens qui circulent et si on les mettait sur les trottoirs, ça serait infernal. Et au début de la décennie 1950, on va assister à la municipalisation de la Montreal Tramways. Et c'est la compagnie, la Commission de transport de Montréal, la CTM, qui est l'ancêtre de la STM d'aujourd'hui, qui prend en charge le transport en commun et qui présente, en 1953, un projet de métro. Alors son projet de métro est le suivant. C'est une ligne de 12,5 kilomètres qui passe de Saint-Denis, qui s'en va à Saint-Jacques et qui fait Sainte-Catherine. Donc c'est une seule ligne avec un certain nombre de stations. C'est comme un mélange entre la ligne orange et la ligne verte. C'est ça. C'est à peu près ça. Mais c'est plus une ligne orange, parce que vu qu'elle s'en va sur Sainte-Catherine, il y a un petit bout, là. C'est plus une ligne orange. Malheureusement, le conseil municipal tergiverse ne va pas de l'avant. Et finalement, le premier métro au Canada, ça sera à Toronto, qui va être inauguré en 1954. Bon, bien, à partir de quel moment ça débloque pour Montréal? Bien, lors de l'élection de 1960, Jean Drapeau va promettre un métro s'il est élu. Donc, tout de suite, ça fait partie de ses promesses électorales qu'il va remplir, d'ailleurs. Bien sûr. Et dès la nuit suivante, en compagnie de Lucien Saunier, qui a nommé président du comité exécutif et qui était un grand partisan du projet, il y a un avant-projet qui est présenté le 20 octobre. Alors, il y a trois lignes qui sont prévues. Il y a la ligne Est-Ouest, la 1, qui est la verte aujourd'hui, une ligne Nord-Sud, qui est la ligne 2, la ligne orange, et une ligne numéro 3, qui, elle, passait sous le Mont-Royal. Et le 3 novembre 1961, le conseil municipal va voter une somme de 132 millions de dollars pour la construction de la ligne 1 et 2, de même que pour l'achat du matériel roulant. Puis, évidemment, avec l'obtention de l'Expo 67, pour 1967, et en novembre 1962, qu'on obtient l'Expo, bien là, on décide de laisser tomber la ligne 3 et de plutôt mettre l'accent sur la ligne 4, qui est la ligne jaune. Aujourd'hui, dans le métro, on ne voit plus... Il n'y a plus de numéro. C'est des lignes de couleur, mais jusqu'à une certaine époque, c'était 1, 2 et 4. Oui. Et évidemment qu'il se rend sur l'île Saint-Hélène et c'est une des trois raisons qui vont mener à mettre fin à l'abandon de la ligne 3 qui devait passer sous le tunnel du Mont-Royal. Alors, on se demandait où était cette ligne 3-là. Les deux autres, c'était que les négociations avec les villes de banlieue où devaient être les stations n'étaient pas bien, bien loin. Et l'autre aussi, c'était que le matériel roulant passant sur le Mont-Royal devait être des roues en acier alors qu'on avait choisi des pneus, des pneumatiques pour le métro de Mont-Royal. Donc, quand, si en 62, on obtient l'expo, quand commence la construction? Alors, donc, c'est la Ville de Mont-Royal, par son service de travaux publics, qui va prendre en charge la construction du métro, qui va mettre sur pied un projet, un bureau de projet qui va être à sa tête Lucien Saunier, dont il y a une station de métro, qui va être l'ingénieur en chef, qui est aussi le directeur du service des travaux publics de la Ville. Alors, le 24 avril 1962, on ouvre les soumissions et visant à percer un tunnel de plus de 6 000 pieds dans le roc et on octroie le lendemain le premier contrat. Alors, c'est le 23 mai 62, à 8 h du matin, c'est assez précis, qu'on inaugure les travaux avec des discours et des bénédictions, parce que Mgr Léger est là pour bénir le début des travaux, sous la rue Béry, sur la rue Béry, au sud de Jean-Talon. Alors, le projet de tunnel, c'est le premier tronçon qui doit se rendre de Jean-Talon à Crémazie. Et afin d'éviter de perturber la circulation, vous savez, tantôt, on parlait de la ligne Sainte-Catherine et Saint-Denis. Oui. Alors, on a donc choisi de faire la ligne 2 sous la rue Béry, pour éviter justement qu'on dérange toute la circulation et les commerces qu'il y avait sur Saint-Denis. Et on va construire en souterrain. Et sur les rues de Montigny, Western et Burnside, plutôt que Sainte-Catherine. Alors, ces trois rues-là vont être construites en tranchées. De Montigny, c'est où la rue de Montigny? C'est le boulevard de Maisonneuve aujourd'hui. Alors, ces trois rues-là vont devenir en 1966 le boulevard de Maisonneuve. Et vous savez, le métro s'appelait à l'origine le métro Béry de Montigny. Bien oui, tout à fait. À l'origine. C'est vrai, je n'ai jamais fait le lien avant que ça devienne le camp, mais oui. Oui, effectivement. Alors, on va construire dans le roc va servir à la création, à l'agrandissement de l'île Saint-Édenne et la création de l'île Notre-Dame. Donc, ça, c'est vrai que ce qu'on a retiré comme... Absolument. OK. Absolument. C'est ce qu'on a retiré et ça sert à la construction de ces îles-là. Alors, on va construire en profondeur 40 à 60 pieds puis jusqu'à 125 pieds pour la ligne 4, celle qui passe sous le fleuve. Oui. Et parce qu'évidemment, en construisant sous le roc, ça évitait les problèmes de circulation, mais aussi ça évitait de déplacer toute la canalisation qu'il y avait dans la ville. parce qu'il y en avait de la canalisation depuis la fin du 19e siècle. Vous alliez vraiment aller en dessous. Absolument. Vous parliez tout à l'heure de pneus matiques, en fait, au lieu d'aller roue en acier. Pourquoi ce choix-là? Alors, c'est la Régie autonome des transports parisiens, la RATP, qui a inventé cette technologie-là et qui l'utilisait pour certaines lignes de son métro à Paris, déjà à la fin des années 50. D'ailleurs, des conseillers techniques de la RATP ont oeuvré au métro de Montréal. Lors d'un voyage à Paris, le maire Drapeau avait été fasciné justement par cette technologie-là. Il avait été impressionné parce que, un, on choisit de pneus parce que c'est plus confortable que des roues en acier, deux, que c'est moins bruyant et aussi, étant donné qu'on construisait des tunnels très profonds au Montréal et les métros doivent remonter, alors ça permettait une meilleure... ça permettait peut-être de mieux monter les côtes dans les tunnels. Donc, c'était pourquoi on avait choisi cette technologie-là. et le 6 août 1963, il y a un contrat de construction de 369 voitures de métro, ce qu'on appelle les MR3. Vous entendez souvent parler des MR3, les MR63 et MR73. Donc, 63, c'est l'année de construction. Ah, bien oui. Et ceux qu'on a, c'est les deux types de métro qu'on a présentement. Oui, on utilise encore les... Les MR63 et les MR73 sont encore là. Et c'est la Canadian Vickers qui va avoir ce contrat-là de 46 millions de dollars qui est à l'époque... À l'époque, c'est le plus important contrat que la Ville avait jamais donné. Je pense qu'aujourd'hui, si on voulait faire une station supplémentaire, on n'aurait même pas assez avec 46 millions. C'est beaucoup plus cher que ça, effectivement. Et deux ans plus tard, les premières voitures vont être livrées et on fait une grande cérémonie en présence du Cardinal Léger. En 1965, on commence à les tester et évidemment... L'inauguration, c'est quand? C'est le 14 octobre 1966 à 14h30. La station Berry et toutes les autres stations aussi en présence de dignitaires. On va faire une belle grande fête juste un petit peu avant les élections de 1966. Juste à temps. Merci beaucoup. Merci, au revoir.